La première saison, mais vous allez aller à l'Atlanta. Quels sont vos pensées de la saison au final et de la fin de l'événement ? Oui, c'est en anglais ou en français ? En français. En français, pouvez-vous répéter la question ? Oui, c'est la saison au final et de la fin de l'événement prochaine. Et j'ai fait une très bonne partie, donc je suis vraiment content. Il y a eu plein de choses à gérer cette année, une première victoire, un déménagement aux Etats-Unis, les Jeux Olympiques, c'est une saison émotionnellement qui a été forte et dure à gérer. Donc voilà, c'est juste énorme pour moi de faire partie des 30 meilleurs joueurs cette année du PGA Tour, de pouvoir aller jouer cette fameuse finale de la FedEx à Atlanta, c'est que du bonheur. Et encore une fois, très content du jeu et de l'attitude d'aujourd'hui, ça m'a vraiment fait du bien. Comme je le disais, c'est une saison rêvée et c'est vrai que la forme a baissé un peu au courant de l'année, mais malheureusement au golf, il y a des hauts et des bas, il faut essayer de les gérer au mieux. Pour moi, peut-être qu'il manque encore un peu d'expérience au plus haut niveau pour mieux les gérer. On va essayer d'apprendre des erreurs et faire 2-3 changements et revenir encore meilleur la semaine prochaine et l'année prochaine aussi. Et en fait, je pense que tu es le premier joueur français à faire la finale de la FedEx, c'est quelque chose de particulier. Pour moi, ça reste un tournoi en plus, c'est des objectifs qu'on a mis en place au fur et à mesure de l'année. Voilà, c'est juste une case de cocher dans mon année, je suis très content. Après, pour le côté historique, c'est un peu anecdotique pour moi. Je suis juste content de faire cette finale et de pouvoir jouer une semaine de plus sur ce merveilleux circuit qui est le Pigiétour. Qu'est-ce que tu es plac〉